Bonjour à tous, donc Julien Foncier, moi je suis gastro-entérologue et je fais de l'oncologie digestive à l'hôpital Édouard-Aériau. Alors vous avez remarqué dans l'intitulé du sujet, on me demande la place de l'oncologue et pas le rôle dans le dépistage précoce, parce qu'effectivement l'oncologue à proprement parler n'a pas vraiment vraiment de rôle dans le dépistage précoce. On va intervenir dans un deuxième temps quand les radiologues et les gastro-entérologues ont fait le diagnostic. Donc c'est pour ça que je vais vous donner un point de vue qui va finalement beaucoup recouper ce qui a pu être dit auparavant par Olivier Raspado, également par Romain et par Jérôme Rivori. Ça c'est un titre provoque, peut-on inverser la tendance ? Vous la connaissez la tendance, elle est explosive, on a vu les courbes au début. Est-ce qu'on peut au moins essayer d'aplatir un peu la courbe d'incidence qui est en train d'exploser ? Alors crédit, je me suis beaucoup inspiré de plein de topos, donc plutôt que de ne pas citer les gens, je le mets pour ne pas avoir un procès derrière. Donc je vais vous reparler un peu de plein de choses qui ont déjà été abordées, je vais peut-être les détailler un peu plus pour certaines. Les questions que Pierre-Jean m'a posées, c'était quel est le pronostic actuel des cancers du pancréas, est-ce qu'ils s'améliorent dans le temps ? Donc pour répondre à cette question, je vais être obligé de vous reparler encore d'épidémiologie comme Olivier Raspado l'a fait. J'ai deux autres questions également, est-ce qu'il existe une susceptibilité génétique, Jérôme l'a évoqué aussi, Olivier aussi, au cancer du pancréas ? Pour répondre à cette question, je vais être aussi obligé de vous mettre en balance les facteurs de risque environnementaux qui ont déjà été évoqués. Donc désolé s'il y a pas mal de petites redites, mais ça permettra d'ancrer un peu le message global. Et puis la troisième question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'il y a une place pour le dépistage ? Jérôme l'a aussi déjà pas mal abordé. Donc je commence par l'épidémiologie et le pronostic, question est-ce que le pronostic s'améliore ? Donc déjà ça aussi ça vous a été montré, c'est un cancer rare, enfin dans la série des cancers rares, regardez dans le cancer de la femme, il arrive en sixième position ce cancer. Je vous mets juste en dessous le pronostic. Le pronostic de survie, c'est catastrophique. Ce que vous avez là, la survie, c'est les pourcentages de survie. Donc on a un tiers des patients globalement en vie à un an, et puis on a moins de 10% en vie à cinq ans. Donc ça c'est tout stade confondu. Alors forcément, avec l'âge, plus on est âgé au moment du diagnostic, plus cette survie est faible. Même quand on est jeune, 50-60 ans, malheureusement on a moins de 20% des patients qui seront considérés comme guéris. Donc oui, cancer relativement rare, cancer extrêmement grave, quel que soit l'âge, et survie, c'était la question qui a été posée, est-ce que cette survie s'améliore au fil du temps ? Oui, elle a augmenté, entre les années 90 et les années 2020, on a doublé la survie globale. Alors on peut être fier de l'avoir doublé, mais quand on part d'un chiffre aussi bas, finalement non, puisque ce que vous voyez là, en bleu, la survie globale est passée de 20 à 33%, 35% à un an. Donc on l'a sensiblement doublé, mais on reste extrêmement bas. Donc c'est facile de doubler un chiffre qui est bas en fait. Pourquoi la survie est aussi mauvaise ? Pourquoi elle est mauvaise ? Parce qu'on a quand même souvent des patients qui, au moment du diagnostic, ont un score OMS, c'est-à-dire un état général qui n'est pas terrible. Donc ils ne vont pas forcément être toujours en état de supporter un traitement qui soit une chimiothérapie lourde, une chirurgie lourde, comme une DPC. Voilà le statut OMS, des patients vraiment asymptomatiques, au-delà de 85 ans, on en a à peine un tiers. Et puis dans le cœur d'incidence du cancer du pancréas, c'est-à-dire les 75-84 ans, il y a deux tiers des malades seulement qui sont en très bon état général. Et puis évidemment, ça, ça a été dit aussi, on arrive seulement dans 20% des cas sur des stades qui sont réséquables. Et dans, on va dire, un cas sur deux, quand on arrive, c'est métastatique. Donc on a déjà affaire à des maladies très avancées chez des patients très altérés, parce que c'est des tumeurs hyper cataboliques, ça a été dit. Et qui fatigue énormément. Donc on a un problème lié à cette tumeur extrêmement agressive, dont la biologie est extrêmement agressive, et qui fait que de toute façon, même si on arrive relativement tôt, on arrive sur des patients altérés ou des maladies déjà localement avancées. Donc pour répondre à la question de Pierre-Jean, voilà la survie à 3 ans des cancers du pancréas qu'on a opérés. Donc vous regardez, c'est des chiffres extrêmement faibles, c'est 20% des malades qui sont opérés. Et vous voyez que la survie à 3 ans, elle n'est pas extraordinaire. A 3 ans, on a déjà perdu la moitié des malades qui ont décédé. Quel que soit l'orage, à vrai dire, jeunes ou pas jeunes, à partir du moment où on les opère, de toute façon, c'est qu'ils sont en bon état général. Là, je ne change pas grand-chose. Mais on a perdu 50% des gens à 3 ans. Donc même quand on arrive à un stade résécap, c'est super encourageant comme proposition, comme présentation, on a la moitié des patients qui sont déjà morts à 3 ans. Bon, après, il y a eu des améliorations. Là, je vous mets un peu de diapo d'oncologue, mais pas trop, parce que c'est toujours des graphiques dans tous les sens. On ne comprend pas grand-chose. Et à la fin, on se félicite d'avoir gagné 2 mois de survie. Il y a quand même eu 2 grands changements majeurs ces 12 dernières années dans le cancer du pancréas. Cette chimiothérapie qui s'appelle le folphirinox, qui est venue supplanter la gemcitabine. La gemcitabine, c'est notre vieille molécule historique dans le cancer du pancréas. Et on a montré qu'en situation adjuvante, c'est-à-dire ces malades, les 20% qu'on trouve, qui sont opérables, qu'on opère, et quand on leur fait une chimiothérapie post-opératoire par folphirinox, par rapport à la bonne vieille gemcitabine, on augmente nettement la survie sans récidive. C'est-à-dire qu'on baisse franchement le risque de récidive, ce chiffre qui était désespérant, que je vous ai montré tout à l'heure. On a des résultats qui sont plutôt satisfaisants. Il faut regarder les pourcentages en dessous. Donc à 3 ans, avec cette chimiothérapie, le folphirinox, on a quand même 40% des malades qui n'ont pas récidivé, avec la gemcitabine, donc on double, on double finalement le taux de guérison, on divise par 2 le taux de récidive, on peut le voir comme on veut. Donc ça, ça a quand même été une petite révolution qui améliore le pronostic du cancer du pancréas. Toutes les données épidémiologiques n'intègrent pas encore le fait qu'on fait cette chimiothérapie adjuvante depuis 2018 seulement. Donc là, on est à 6 ans. J'espère qu'on aura des chiffres de mortalité pour les cancers du pancréas opérés moins catastrophiques que ce que je vous ai montré avant, quand on aura intégré les données des patients qu'on traite comme ça depuis 2018. Voilà, une autre manière de montrer les choses, ça c'est la survie globale. Deuxième petite révolution, toujours le folphirinox, cette chimiothérapie, c'est toujours la même. On en a deux dans le cancer du pancréas, la gemcitabine et le folphirinox, donc c'est pas très compliqué. Après, on a d'autres petites molécules un peu plus anecdotiques. Mais ce folphirinox a montré que non seulement il diminuait nettement le risque de récidive après une chirurgie du pancréas, mais ça a montré également, même si c'est pas le topo, qu'en situation métastatique, quand on arrive un peu tard, mais en même temps, c'est quand même, vous l'avez vu, trois quarts des malades qui sont dans cette situation au diagnostic. On améliore également, et c'est pour répondre à la question de Pierre-Jean, on améliore également leur survie globale. Donc on passait de six mois, les chiffres présentés par Olivier, six mois de survie pour les pancréas métastatiques. On a doublé ce chiffre, on passe à un an. Donc ça reste tout à fait insuffisant, on est bien d'accord, mais on a quand même un progrès qui a été fait depuis une dizaine d'années, depuis que cette chimiothérapie est arrivée. On double la survie qui passe à un an, et n'oubliez pas que c'est des médianes. D'un point de vue biologique, c'est des tumeurs qui sont très probablement extrêmement hétérogènes. On a ces formes un petit peu cataclysmiques au diagnostic et fulgurantes dont parlait Olivier Raspado, avec des malades qui vont arriver dénutris, douloureux, avec des thromboses partout qu'on ne va pas traiter, puis qui vont mourir en trois mois. Et puis on a aujourd'hui des gens qui ont des cancers du pancréas métastatiques, qui sont encore en vie, en bon état général, à trois, quatre, cinq ans. Donc il y a forcément de grandes disparités, et ce douze mois, il va bénéficier énormément des patients qui sont probablement, et on ne sait pas encore les identifier, mais plus à même d'avoir, de recevoir un bénéfice de cette chimiothérapie. Donc voilà les chiffres un petit peu inquiétants, mais porteurs d'espoir. L'objectif, pour revenir un petit peu dans le topo, et pour vous parler de pronostics, c'est qu'on guérit pratiquement tous les malades, 90% de survie à 10 ans, quand on trouve des tumeurs de moins d'un centimètre. Bon, alors c'est même encore mieux que l'ET1 qu'évoquait Jérôme, l'ET1 c'est moins de deux centimètres, on a déjà des très bons résultats, t'as donné les chiffres, 82% de guérison pour l'ET1, là on les guérit tous, quand on trouve des carcinomes in situ, mais qu'on ne s'est pas trop trouvé, là les carcinomes in situ c'est des panines extrêmement évoluées, qui viennent de se transformer en cancer, ou quand on trouve des petits cancers de moins d'un centimètre. Bon voilà, l'objectif d'un dépistage efficace, ça serait d'arriver à trouver ça, si on veut avoir un impact sur la survie, comme on le fait avec les cancers du sein, comme on le fait avec les cancers du côlon, cet impact il est lié au fait qu'on arrive à trouver des lésions précancéreuses, en dysplasie de haut grade, ou des cancers in situ. C'est pas probablement beaucoup moins efficace d'aller trouver des T3, même pour un cancer du côlon qui est moins agressif, alors je ne vous parle pas du pancréas. Donc l'objectif final d'un dépistage efficace, il n'y aura pas la réponse aujourd'hui, ça serait de trouver ces petites lésions là, et voir même des panines, ce qui est encore mieux. Donc voilà, juste pour vous montrer d'un point de vue à la patte, mais ça a été largement montré, on part d'un épithélium normal, on a une accumulation progressive d'anomalies histologiques, et qui sont sous-tendues par des mutations génétiques successives d'ailleurs, qui font qu'on arrive à un niveau de dysplasie important, puis à un cancer. Ça prend un petit peu de temps, a priori il faudrait 5 ans pour passer de lésions précancéreuses, qui sont les panines 3, à un cancer. Donc si jamais on arrivait à intervenir à ce moment-là, nous, et à faire le diagnostic à ce moment-là, on a bien compris que ça passerait probablement pas par l'imagerie, ou alors pas par l'imagerie actuelle, ça serait vraiment impactant pour le pronostic. Si on arrive un petit peu plus tard, on va tout de suite être moins bon dès qu'on dépasse le centimètre. Pour vous dire, voilà, l'accumulation de mutations génétiques, une des premières mutations qu'on voit, ça a été aussi évoqué par Géraud, qui a parlé de plein de trucs d'oncologues, avec des gènes, c'est l'apparition de Kiras, c'est pour ça. Donc je vais vous redire ce qu'il a déjà très bien dit, c'est des KN2A qui, même en dehors de formes familiales et syndromiques, sont des mutations extrêmement fréquentes, comme les mutations Kiras dans les cancers du pancréas. Donc si jamais on arrivait à dépister la survenue dans le sang de toutes ces petites mutations, peut-être qu'on arriverait à trouver des panines 2, des panines 3, des petits cancers in situ. Aujourd'hui, c'est pas possible, mais ça peut être une piste de recherche en attendant d'avoir des examens radiologiques encore plus précis et plus sensibles. Donc, cancer grave, la mortalité s'améliore, mais pas encore de manière suffisante. Et pourquoi c'est l'ennemi public numéro 1, le cancer du pancréas, c'est exactement ce qu'a dit, je ne sais plus qui, mais mes collègues précédents. C'est l'ennemi public numéro 1 en cancérologie, et puis même pour les sociétés occidentales, c'est un énorme problème. Pourquoi ? Parce que l'incidence explose. Bon, là je vous montre le nombre de cas, mais c'est provoque, parce que la population française, elle a nettement augmenté. Alors oui, on a multiplié par 4 le nombre de cancers du pancréas. Ce qu'il faut regarder, c'est l'incidence. Olivier Raspado l'a bien dit aussi, chaque année, on gagne 2 à 3 % d'incidence. Chaque année, c'est pas tous les 10 ans. Donc il y a vraiment une accélération du nombre de nouveaux cas, et là pour le coup, c'est ramené à la population, à 100 000 personnes. Donc ça augmente, ça augmente peut-être encore plus chez les femmes, peut-être parce que c'est un effet pervers du tabagisme qui a augmenté chez les femmes il y a 30 ans, on n'en sait rien en fait, à vrai dire, mais c'est une des pistes d'exploration. Au même titre que les cancers du poumon chez la femme augmentent, d'ailleurs. Et puis ça augmente dans toutes les tranches d'âge. Alors heureusement, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est sûrement très égoïste d'ailleurs, mais ça reste très rare chez les 40-50 ans. C'est dramatique à n'importe quel âge, j'ai essayé de rétro-pédaler. Mais ça augmente à n'importe quel âge, ce qui fait dire quand même qu'il y a des facteurs génétiques, très probablement, en plus des facteurs environnementaux, parce que les facteurs environnementaux, pour qu'ils aient le temps de s'exprimer, il faut quand même plusieurs décennies. Donc si on voit des cas qui augmentent chez les patients de 40 ans, c'est probablement qu'il y a aussi une susceptibilité génétique, pour essayer de répondre à la deuxième question de Pierre-Jean Vallette. Ça a été montré aussi, ça va devenir la première cause de mortalité par cancer aux Etats-Unis, ça c'est la projection, en 2030, ça a été dit aussi par Olivier, ça va être la deuxième cause de mortalité par cancer en France, en 2030, et puis probablement la première en 2050. Donc voilà, c'est pour ça que c'est lui l'ennemi public numéro un. Il est relativement rare, mais en fait il explose. On le trouve souvent trop tard, nos petits moyens oncologiques nous ont permis de faire des progrès, mais c'est pas super. On a des moyens diagnostiques génétiques qui sont pas parfaits, vous l'avez vu, radiologiques et co-endoscopiques, qui sont pas parfaits non plus, et en plus on maîtrise pas très bien les facteurs de risque. C'est encourageant. Mais voilà, le but c'est justement d'en parler un peu de ces facteurs de risque, parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut modifier aujourd'hui, dès maintenant, pour essayer d'avoir un impact plus tard sur l'incidence de ce cancer. On m'a demandé de parler de la susceptibilité génétique, j'ai fait exprès d'exclure, donc, de ces tableaux de susceptibilité, les lésions précancéreuses. Là c'est complètement différent, on n'est plus dans le dépistage, on est dans le diagnostic. Donc les TIPMP, les panines, mais bon, c'est pas les dépistés, et les lésions kystiques, mucineuses, du pancréas. Je reviens simplement, comme ça, ça sera vraiment bien ancré sur les facteurs de risque avérés du cancer du pancréas, qui sont environnementaux, avant de parler de la génétique. Voilà, on le saura, l'obésité, c'est un vrai facteur de risque. C'est un facteur de risque pour tous les cancers, mais quand vous regardez bien, à part le foie, c'est normal, parce qu'obésité, foie, on a des naches, donc on a des cirrhoses, et donc des carcinomes hépato-cédulaires, on comprend bien le rapport entre le cancer du foie et l'obésité, et le pancréas, c'est deux fois plus impactant l'obésité qu'un cancer de l'estomac, un cancer du côlon, donc c'est un facteur de risque majeur. Le tabac aussi, on augmente quasiment par trois le risque de faire un cancer du pancréas quand on fume, probablement en partie par l'entremise d'une pancréatite chronique calcifiante, post-tabagique, avec un développement de panine, mais aussi par des effets mutagènes directs, en dehors même de la pancréatite chronique calcifiante, comme on le voit dans tous les autres cancers qui sont liés au tabac. Le diabète, on en a largement parlé, mais bon, ça sort, c'est une méta-analyse, la poule, l'œuf, un mélange des deux, il y a sûrement des choses encore à explorer, mais la conduite à tenir a été clairement expliquée, pour le dépistage des diabétiques qui font un cancer, des néo-diabètes, ou des aggravations de diabète. Et puis après, il y a cette méta-analyse 2015, ils ont réussi à nous ressortir plein d'autres facteurs de risque différents, l'infection par l'élicobacter pylori, c'est un facteur de risque de cancer du pancréas, moi j'ai appris plein de trucs, vraiment. Le fait de ne pas avoir un groupe sanguin haut, alors tout le monde est mince, ok, mais ce n'est pas un très gros facteur de risque non plus, il y a plein de choses, une réduction du niveau d'adiponectine, mais là c'est via l'insulino-résistance que ça agit, le fait de manger de la viande rouge, heureusement, assurez-vous, ça sort comme tous les autres facteurs de risque, surtout celles au barbecue, et surtout quand c'est du bœuf, de ce que j'ai compris, et surtout quand on laisse la flamme en dessous, ils font la pub Burger King pour griller à la flamme en plus, c'est mon bête, il y a d'autres choses qui sortent, l'hépatite B, on ne sait pas pourquoi, le fait d'avoir une gastrectomie et une cholecystectomie, donc il faut se méfier des grandes moulinettes comme ça, épidémiologiques, il n'y a pas forcément de choses qui ont un énorme rationnel, mais quand même, tout a déjà été dit précédemment dans les facteurs de risque. J'arrive à la question qui m'a été posée, est-ce qu'il y a vraiment un rôle de la génétique, ou des prédispositions génétiques dans le cancer du pancréas ? Aujourd'hui on a tendance, mais voilà, à découper le cancer du pancréas comme le camembert de gauche, avec des vraies formes génétiques, alors génétiques prouvées, ou génétiques fortement suspectées, qui ne représenteraient que 10% des cancers du pancréas, là on est dans les balbutiements, on va sûrement changer ce camembert dans les années à venir, et puis les autres qui seraient des formes sporadiques, mais finalement des formes sporadiques qui surviendraient sur un terrain de susceptibilité génétique, parce qu'on sait bien qu'il y a des familles qui font des cancers du pancréas, on ne sait pas trop pourquoi, il y a sûrement une origine génétique. Justement, on prend nos 10% qu'on considère comme étant, soit de manière certaine, soit très probablement d'origine génétique, on a là-dedans les formes syndromiques, qui sont rares, qui ne représentent que 15% de ces formes génétiques, donc ça ne fait quand même pas grand monde, et c'est ces malades, dont ça a été évoqué, qui ont des syndromes génétiques familiaux, de prédisposition au cancer, donc ces mutations CDKN2A, qui sont les syndromes, mais les femmes, c'est-à-dire des patients FA2M, qui font des cancers du pancréas et des mélanomes, on a les syndromes de Lynch qui sont là, les pancréatites chroniques héréditaires, CFTR, donc via la mucoviscidose, donc ça c'est des formes familiales, on ne peut pas trop les louper, parce qu'ils ont une histoire familiale, ils ont des gènes mutés au niveau germinal, de manière identifiée, puis ils sont souvent dans les programmes de surveillance, et c'est peut-être chez eux d'ailleurs qu'on arrive à trouver, alors qu'ils sont à très haut risque, des cancers à un stade précoce, ça aussi Jérôme l'a bien dit, et à des stades qui sont beaucoup plus souvent curables, donc ceux-là, ils vont voir un oncogénéticien, s'ils ne l'ont pas déjà vu, on va les suivre de près, et il reste à savoir comment, mais il n'y a pas trop de débat, et puis il y a ces 85% qu'on appelle des CAPAFA, c'est juste un acronyme pour dire cancer pancréatique familial, c'est-à-dire c'est l'agrégation d'au moins 2 cas de cancer dans une même famille au premier degré, ou de 3 cas et plus, premier ou deuxième degré, on les classe dans les génétiques, parce qu'on se doute bien qu'il y a quand même un déterminisme génétique chez ces patients-là, sinon ils n'auraient quand même pas fait autant de cancers du pancréas dans la famille, mais pour autant chez eux, on ne peut pas identifier de gènes mutés, soit parce qu'ils n'existent pas, soit parce qu'on ne les connaît pas, soit parce que c'est des gènes de prédisposition qui n'ont pas encore été identifiés, mais donc on ne trouve pas de forme syndromique chez ces patients-là. Une autre manière de vous montrer les choses, c'est ça, un gros tableau. Mais pour vous dire que les syndromes de prédisposition qu'on appelle syndrome héréditaire, donc de l'adéno-carcinome du pancréas, dans 85% des cas, on ne trouve pas le gène, mais on dit aux gens, oui, c'est une prédisposition héréditaire parce que votre mère a déjà eu un cancer du pancréas ou parce qu'il y a eu 3 cas dans la famille, mais pour autant, c'est CAPAFA, c'est cancer pancréatique familial, on ne connaît pas le gène, donc c'est un peu problématique, mais on se doute bien qu'il y a une histoire familiale et puis ils peuvent avoir jusqu'à 20 à 40% de risque relatif de faire un cancer du pancréas. Donc si vous avez une famille avec 3 cas de cancer du pancréas, vous pouvez vous dire quand même que tous les apparentés du premier degré ont 20 à 40% de risque relatif de faire un cancer du pancréas dans leur vie. Donc il y a un poids sûrement très très fort de la génétique, mais on n'a juste pas identifié les gènes. Et puis toute la liste en dessous, c'est ce que je vous disais, c'est les femmes, les Pudger, les Lynch, et puis les BRCA, donc qui sont des facteurs de risque. Mais là, c'est syndromique, c'est cadré, ce n'est pas eux qui posent de vrais problèmes. Donc je me focalise sur ces 85% là qui ont un haut niveau de risque de cancer du pancréas dans la famille, pour lesquels on n'a pas trouvé le gène. Donc on sait que c'est une transmission probablement autosomique dominante, d'agrégation, de plusieurs mutations génétiques germinales, qui sont transmises de génération en génération, et qui font que chacune, augmentant un petit peu le niveau de risque, on arrive à des niveaux de risque cumulés qui sont très importants. Donc pour vous montrer, trois apparentés au premier degré atteint, le risque relatif, 32 fois plus de risque de faire un cancer du pancréas. Donc 16 à 30%. Donc ça c'est énorme. C'est ces familles là qu'on aimerait bien pouvoir suivre avec des moyens efficaces de dépistage. On sait que de toute façon, il y a la génétique, mais il y a également une explosion du risque quand il fume, en même titre que les pancréatites héréditaires, Jérôme l'a bien dit, si en plus il y a le tabagisme par-dessus, et puis qu'on mange un petit peu de viande rouge, au passage qu'on est un peu en surpoids, puis un petit peu diabétique, là pour le coup on expose encore plus le risque là. Mais surtout, ça donne des cancers à des âges précoces, avant 50 ans, la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais de manière non négligeable avant 50 ans. Donc on arrive à cette espèce de camembert aujourd'hui pour tenter d'expliquer les cancers du pancréas, un point important de l'obésité, de la surcharge pondérale, du tabac, du diabète. On a notre génétique identifiée, c'est tous ces syndromes dont je vous ai parlé, les Lynch, les femmes, les BRCA1, les BRCA2 aussi. On a la pancréatite chronique, un facteur de risque indépendant, ça a bien été dit avant. Et puis on a la viande rouge, la charcuterie, hélicobactère. Et puis on a nos CAPAFA, la génétique non identifiée. Et c'est ça qui probablement va devoir être étudié fortement dans les années à venir. Parce qu'en fait, ce topo aujourd'hui, il a 15 ans d'avance. Là, on n'est pas encore très, très évolué, mais c'est bien. C'est une prise de conscience du problème, les réponses scientifiques, elles ne sont pas très nombreuses encore. Ça a été dit aussi par Olivier, quelques facteurs protecteurs, tout l'inverse de ce qui a été dit avant. Donc essayer de ne pas être en surpoids, d'avoir de l'activité physique si possible, de ne pas manger trop de viande rouge, de manger des folates, et de faire de l'activité physique. Voilà. Il paraît que c'est bon pour le cœur, de toute façon, qui est la première cause de mortalité en France. Donc on fera d'une pierre deux coups si on fait ça. On réduira très peu le risque de cancer du pancréas, mais ça ne fera pas de mal. Et si jamais on a quand même un cancer du pancréas, on sera assez en forme pour avoir une DPC et de la chimio. Ce que je dis aux patients, mais qui me disent tous, c'est vraiment pas sarcastique, mais ils me disent tous, c'est parce qu'on en voit plein, des patients comme ça, de 70 ans, je ne suis pas en surpoids, je n'ai pas fumé, je n'ai pas de cas, pourquoi ? J'ai toujours mangé les légumes de mon jardin. Et c'est vrai que la seule chose que je trouve à leur répondre, c'est oui, mais grâce à ça, vous êtes en pleine forme, et puis on va pouvoir vous faire une DPC et plein de Folfi Rinax. D'un autre côté, c'est ce qui leur donne une chance de vivre plus longtemps et puis d'avoir parfois des résultats qui sont extrêmement intéressants. Donc il ne faut jamais regretter de s'être bien comporté dans la vie. Enfin, je pense. Un petit résumé. Tous les facteurs de risque et les facteurs protecteurs, vous voyez, ça fait plein de trucs et il y a plein de choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Dernier point qu'on m'a demandé de traiter, donc est-ce qu'il y a une place pour un dépistage organisé ? Et si oui, qui ? Juste pour rappeler, le dépistage organisé aujourd'hui, en France, il y en a deux, c'est le sein et c'est le côlon. 50 à 74 ans avec un impact démontré sur la survie. Une participation... Pardon ? Ah oui, l'alcool de l'utérus avec les voix du... Je suis toujours... Effectivement. J'espère qu'il va disparaître avec la vaccination d'ailleurs contre HPV. Donc il y a trois dépistages organisés. Impact démontré sur la survie, notamment pour le cancer du côlon, une participation qui reste quand même faible, 40 à 50% des gens, alors que pourtant, on a une séquence adénome cancer, je parle du côlon parce que je connais mieux, on arrive à intervenir sur des lésions précancéreuses et il a fallu 15 ans pour montrer un impact sur la survie. Donc pour vous dire qu'on part de beaucoup plus loin avec le cancer du pancréas, on n'a pas l'outil de dépistage, ça va très vite, c'est pas rare que pour les TIPMP, l'examen d'un an soit normal, un an auparavant, c'est ce qui a été dit, donc on imagine pour un facteur de risque, voilà. Et puis une fois qu'on les trouve, ces cancers, ils sont durs à guérir. Juste un exemple un peu polémique, le cancer le plus mortel actuellement, c'est le cancer du poumon. Les facteurs de risque, on les connaît très très bien parce qu'on a surtout un qui est le tabac. Donc identifier une population à risque, on sait faire. Le moyen de dépistage, ça serait un scanner, le dose sans inge, je sais pas, très impactant d'un point de vue financier et risque pour le patient par rapport à faire des écondoscopies tous les ans et on n'a toujours pas de dépistage organisé. C'est en train d'être mis en place par Sébastien Courreau à Lyon d'ailleurs notamment. Donc pour vous dire que c'est long à mettre en place ces dépistages organisés. Donc là, je vais juste vous parler de petites pistes. Qui est-ce qu'on pourrait choisir comme population cible pour ce dépistage qui n'existe pas encore ? Et bien c'est tous ces patients qui auraient un risque cumulé de 5%, supérieur à 5% de faire un cancer du pancréas dans leur vie. Ce risque, on arrive avec les études épidémiologiques à le définir. Donc ça serait ces populations avec évidemment des formes syndromiques, les Peut-Jeggers, les BRCA. C'est ceux qu'on va dépister et qu'on va suivre au quotidien. Les CDKN2A, les Lynch, eux ils vont avoir une surveillance. Ils posent finalement pas trop de problèmes. C'est les pancréatites chroniques héréditaires dont a parlé Jérôme et puis c'est ces fameux CAPAFA là, cancer pancréatique familiaux qui bien qu'on n'ait pas trouvé d'anomalie génétique, finalement eux ont un risque cumulé supérieur à 5%. C'est eux qui ont envie de dépister quand la famille vient en consultation en disant ouais mais moi j'ai déjà deux cas, est-ce qu'il ne faut pas me faire des examens, si oui lesquels ? On est bien embêtés pour leur répondre d'ailleurs. Globalement, donc ça c'est la population cible. Qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche un cancer du pancréas ? Est-ce qu'on cherche un gros T4 avec une carcinose péritoniale dans le dépistage ou est-ce qu'on cherche autre chose ? Ben non, on se l'est dit, Jérôme l'a dit, idéalement on cherche des T1 qui ont des survies supérieures à 75%, c'est-à-dire des petits cancers de moins de 2 cm. On cherche aussi, encore mieux si on y arrive, des lésions précancéreuses, alors là on en a assez parlé, les TIPMP, les lésions kystiques mucineuses, on cherche des panines qu'on ne sait pas trouver, donc clairement on va déjà essayer de se contenter de trouver des petits T1 avec les examens qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a des dépistages, enfin des stratégies de dépistage qui ont été mises en place en Europe, ça ne date quand même pas d'aujourd'hui, je vous donne juste les deux résultats, enfin un résultat d'études sur lesquels, alors le consortium a été très dur à obtenir, quelles étaient les modalités de dépistage, c'était tous des patients qui avaient un risque supérieur à 5%, cumulé dans leur vie, donc cette population cible dont je vous parle, et puis on proposait de les surveiller de manière extrêmement intensive, on faisait éco-endoscopie et ou IRM pancréatique de manière annuelle. Souvent on alternait les deux, mais après il y a quelques patients qui ne voulaient pas d'anesthésie générale, etc. à partir de 50 ans et 40 ans pour les Putt-Jeggers. Voilà la publication qui a été faite de ces modalités de surveillance, enfin de ce suivi de cohorte à risque, c'était en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas. Juste pour vous donner deux, trois petites choses, donc ils ont suivi ces formes familiales, ces capafas, non syndromiques, évidemment on a exclu les Putt-Jeggers, on a exclu les BRCA, on a exclu les Lynch. Ils ont donc eu ces IRM et ces éco-endoscopies annuelles, ils ont commencé à partir de 40 ans avec un suivi médian assez court parce qu'ils ont voulu donner des résultats rapides de trois ans, mais bon ça fait déjà beaucoup d'examens pour tous ces patients et pour la société. Ils ont trouvé sur ces 214 patients suivis trois tumeurs malignes pancréatiques, alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est nul et que ça ne sert à rien parce que le suivi était très court, trois, quatre ans, il ne faut pas non plus que ça se trouve, il aurait fallu les suivre 20 ans. Mais juste déjà des résultats précoces à 3-4 ans chez les populations à très haut risque, trois tumeurs malignes qui correspondaient au final à un site adénome séreux avec des petites atypies mais en fait au final c'était pas malin, à une tumeur neuroendocrine et un adénocarcinome du pancréas et en plus c'était un T3N1 donc c'est ceux qui ont quand même des survies qui sont très moyennes. Alors avec le Folfilinox maintenant je vous ai dit on peut presque en guérir la moitié donc ça ne sert pas à rien mais bon, le résultat en l'occurrence décès à 38 mois après la chirurgie c'est basé sur un seul cas on ne va rien dire. Et puis ils ont trouvé quand même des lésions qui n'étaient pas cancéreuses mais qui étaient des lésions considérées comme à risque. 13, donc je vous rappelle la population a 210 patients, 3 lésions tumorales ou pré-tumorales et puis 13 lésions à risque qui étaient des panines, 3, donc de la dysplasie de haut grade, TIPMP avec dysplasie de haut grade, des panines 2, des panines 1, voilà. Donc cette expérience a été un petit peu décevante, ça a fait une jolie publication mais ça nous montre bien que même si on identifie bien la population qu'on la suit de manière précoce et avec des examens extrêmement intensifs, on n'a pas une romptabilité fabuleuse, en tout cas on n'a détecté aucune dans cette corde de patients, seulement sur 4 ans, c'est pas énorme, mais aucun T1, N0 du pancréas. Donc c'est ça qui est décevant. Tu peux reformuler la question s'il te plaît ? Non mais j'ai compris, la question c'était l'intérêt étant de trouver justement les panines avant le cancer, oui c'est vrai, sauf que c'est des patients qui normalement n'avaient pas d'indication chirurgicale, c'était des panines de découverte fortuite, et en fait quand on regarde le détail de l'étude, la plupart de ces panines 3, les 3 panines 3 d'ailleurs, ont été retrouvées chez des patients qui avaient soit une TIPMP, soit une tumeur neuroendocrine, voilà donc c'était une coexistence de plusieurs lésions en plus. Alors les panines 2, et les panines 1, il y en a très très peu, il y a ces 6 malades, effectivement c'est survenu chez des malades, enfin chez des patients qui n'avaient pas de lésions précancéreuses, qui avaient un cystadénome séreux, etc. Mais il faut se dire que ces patients, en fait on les a opérés parce qu'ils avaient une lésion visible, radiologiquement parlant, on les aurait quand même opérés. On regrette moins de les avoir opérés quand sur la pièce on se dit super, heureusement il y avait de la panine 3, comme quand on opère à TOR, des séreux, ou des choses comme ça. Mais au final on ne les a pas opérés pour les bonnes raisons, on est retombé sur nos pattes en se disant bon il y avait de la panine, mais ce n'est pas parce qu'on avait vu la panine qu'on l'a fait. Dans le raisonnement, il faudrait qu'on arrive à intervenir un petit peu plus tôt, et plus à raison chez ces patients-là. Donc clairement la conclusion c'est qu'on n'a pas démontré l'efficacité de ce système, qui a évidemment un impact économique qui est sûrement très important, un impact psychologique qui est très important, expose des patients à une morbidité chirurgicale qui n'est pas toujours justifiée, qui de temps en temps va nous permettre de sauver quelques patients, mais à l'échelle d'une population ce n'est quand même pas fabuleux. Donc après que conseillent les sociétés savantes, notamment en gastro-ontérologie et en oncologie ? Il faut quand même qu'à l'avenir on arrive à développer ce dépistage pour les populations qui ont un vrai risque, donc supérieur à 5%, c'est ce qui a été dit. Ce qui est déjà fait aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont des mutations germinales qui favorisent les cancers, les peutes, etc. C'est ce qu'on s'est dit. Et puis donc, ces fameux capafars avec 2K ou 3K dans la famille. Donc la population, elle est clairement identifiée, c'est la population de l'étude que je viens de vous montrer. Dans tous les cas de figure, ce n'est quand même pas un grand nombre de patients. Ces formes syndromiques, de toute façon, sont déjà connues d'un oncogénéticien, et puis ces familles à très haut risque, elles ne sont pas si nombreuses que ça, du moins aujourd'hui, elles ne le sont pas encore. On va voir avec l'explosion de l'incidence. Donc ça nécessite bien qu'on discute en RCP quand même du rapport bénéfice-risque de mettre en place un dépistage pour la famille de nos cas de cancer du pancréas quand il y a moins de cas dans la famille. Il faut choisir des examens non irradiants éco-endoscopie IRM. On l'a très bien dit tout à l'heure, enfin, Romain l'a très bien dit que le meilleur examen, c'est un scanner. Bon, c'est sûr, mais ça va être compliqué d'exposer tous les gens à des radiations ionisantes et à des injections diodes à partir de 40 ans. Mais ça serait l'idéal d'avoir des scanners. On a vu que l'IRM c'était pas terrible ou alors une IRM non injectée pour lancer le débat. Est-ce qu'il faut regarder un T1 sans inge en short track ? Peut-être ça serait mieux. Les éco-endoscopies, on sait très bien que ça coûte de l'argent. C'est risqué d'un point de vue anesthésique et ça stresse les patients mais c'est un bon examen aussi. Donc on ne sait pas quels sont les examens. Mais l'objectif serait des examens non irradiants en premier temps. À partir de 40 ans pour ceux qui sont très arrêts, 50 ans sinon, dans tous les cas, encadrer ça d'un avis oncogénétique, je pense que de manière pratique. C'est ce que disait Pierre-Jean, est-ce qu'il faut faire une enquête familiale ? La réponse est oui, vous avez deux cas dans une famille ou trois. Il faut l'envoyer à l'oncogénéticien même si vous n'avez pas de syndrome familiaux identifié. Même si on ne vous dit pas « Ah bah oui, dans ma famille, tout le monde a des cancers du sein, de l'ovaire ou tout le monde a des mélanomes. » Ouais, on se doute bien. De toute façon, c'est 85% des gens qui ont des facteurs de risque génétiques mais qui ne rentrent pas dans un syndrome familial. Donc, il faut les envoyer à l'oncogénéticien qui, entre guillemets, fera le tri et puis valider derrière le mode de surveillance. En gros, sans aller trop loin, ensuite, une fois qu'on a une lésion suspecte, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça a été montré déjà tout à l'heure, vous avez discuté, il y a 5 à 13% de DPC à tort. Donc, dans tous les cas de figure, si on trouve une lésion suspecte chez un patient à risque, est-ce qu'on se passe d'une biopsie ou pas ? Je ne vais pas en parler trop là-dessus. Voilà un consensus super facile à retenir. Celui des Japonais sur les TEPMP, il était pareil. Donc, voilà ce qu'on propose aujourd'hui. Est-ce qu'on a une inquiétude ou pas d'inquiétude ? De toute façon, la hantise, c'est d'aller faire une pancréatite aiguë en faisant une biopsie pour une lésion bénigne de quelqu'un à risque, de faire une DPC avec le patient qui était pourtant à risque meurt alors qu'il n'avait pas de cancer. Donc, voilà. On a mis tout plein de parapluies pour essayer de guider un peu le rythme de surveillance, la réalisation de biopsie ou de chirurgie en fonction du niveau de risque. Voilà, ça, je ne vous embête pas trop avec ça, mais c'est pour dire qu'on y a déjà quand même pas mal réfléchi. La population, on la connaît. La conduite à tenir, avec les examens qu'on a qui sont très chers, potentiellement dangereux n'est pas parfait, mais on a réussi à la définir. Mais on aimerait bien pouvoir faire du non-invasif. Jérôme l'a déjà évoqué tout à l'heure. Il a déjà tout dit. Le but, c'est d'essayer quand même de dépister les gens sur des prises de sang. C'est quand même super intéressant. On a alors cherché l'ADN tumorale circulant. C'est cet ADN de cancer qui circule et qu'on retrouve dans à peu près tous les cancers dans le sang. Et puis, je vous l'ai montré tout à l'heure, la première mutation qu'on voit apparaître, c'est la mutation qui rasse, qui est une mutation extrêmement fréquente, qu'on retrouve dans 85% des cancers du pancréas. Donc attention, il y a des cancers du pancréas qui n'ont pas de mutation qui rasse. Donc si on cherche que cette mutation, on va déjà en louper 20%. Et puis la sensibilité n'est que de 30 à 71%. C'est pour en dire la puissance des études quand on donne 30, 71, c'est qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on raconte. Mais en tout cas, il y a pas mal de cancers opérables. Je vous parle des T2 et même des T3, N0 et N+. Pas mal de ces formes opérables chez qui l'ADN tumorale circulant sera négatif. Pas parce qu'il n'y a pas de mutation rasse, mais parce qu'il n'y a pas assez de cellules cancéreuses pour relarguer assez d'ADN tumorale circulant pour que nous, on puisse le détecter. Donc ce n'est pas un marqueur optimal. Si on le trouve dans le sang, c'est déjà un mauvais signe. C'est très probablement qu'on a un cancer relativement gros, donc là, on ne va pas arriver assez précocement. Donc Jérôme l'a dit aussi, on essaie de cumuler ça avec d'autres biomarqueurs. On fait ADN tumorale circulant plus l'ACL, c'est A19,9, qui sont des mauvais marqueurs, mais plus ils augmentent, plus le niveau de risque augmente. Et en cumulé, on cherche des moyens d'arriver à augmenter la sensibilité. La spécificité, c'est une chose, mais le plus important, c'est sûrement la sensibilité marqueur intéressant. Et puis, il y a un petit peu, en gros, le niveau de performance, plus on cumule les marqueurs avec l'ADN tumorale circulant, plus on a des chances d'être sensible et on atteint des sensibilités de l'ordre de 75%, c'est-à-dire qu'on laisse de côté 25% des cancers du pancréas. Et puis, je ne vous dis pas, dans ces 75%, combien on a trouvé de stades opérables et combien on en a guéri. Mais en tout cas, c'est prometteur. Plus on accumule les données génétiques avec les biomarqueurs, plus on augmente la sensibilité. Et puis, comme disait Jérôme, il y a des Américains qui veulent nous vendre des choses, comme souvent, où il y a des panels génétiques. On cumule 16 gènes différents. Je vous ai parlé des différentes mutations génétiques qui apparaissent au fil du temps, des protéines, donc qui sont des biomarqueurs. On a vu arriver ça dans le colon, où il y a plein, plein de panels qui coûtent, je ne sais pas combien, de milliers de dollars pour dépister le cancer du colon. Certaines mutuelles privées, les prennent en charge ou pour d'ailleurs. Aux Etats-Unis, nous en France, ça n'a jamais percé parce que ce n'est pas très impactant. Donc, ce n'étaient pas forcément les modèles les plus intéressants, mais il y a quand même une petite piste à creuser sur l'ADN tumoral circulant qui va peut-être permettre de rattraper certains cas qui auraient pu échapper au dépistage radiologique précoce. Juste quelques lignes de conclusion, tout a déjà été dit, la maladie est de pronostic sombre dès le T2, même si on arrive à empêcher presque 50% des récidives aujourd'hui avec le folphirinox pour peu que le patient puisse en avoir, ça reste quand même une maladie qui est taille dépendante encore plus que n'importe quel autre cancer. L'incidence est en explosion, donc de toute façon, c'est l'ennemi public numéro un. Les facteurs environnementaux, ils semblent prédominants, mais il y a quelques formes familiales et des formes de susceptibilité. Il y a sûrement des biais parce qu'il faut voir un petit peu, on attend d'ailleurs dans les années à venir les études épidémiologiques sur ces CAPAFA, ces cancers pancréatiques familiaux. Est-ce qu'ils ont tous un BMI-A22 et ils mangent des carottes bio ? Ou est-ce qu'il y a des facteurs confondants ? Est-ce qu'ils n'ont pas des gènes prédisposants à l'insulino-résistance ? Et au final, ils n'ont peut-être pas de gènes de prédisposition au cancer, mais ils ont peut-être des gènes de prédisposition aux facteurs environnementaux du cancer. Voilà, ça c'est un peu des questions, mais peu importe si on arrive à dépister ces patients qui ont plus de 5% de risque parce qu'ils ont des formes familiales ou parce qu'ils sont exposés à des facteurs environnementaux de manière majeure. C'est eux qu'il faut dépister. Probablement par ADN tumorale circulant, marqueur sanguin plus imagerie la moins invasive possible. Donc ça, c'est pour l'avenir. On n'a pas encore identifié clairement le meilleur moyen de les dépister. Dès le présent, on peut quand même lutter contre les facteurs de risque évidents de cancer du pancréas qui sont également des facteurs de risque des autres cancers digestifs ou pas et qui sont des facteurs de risque de mortalité cardiovasculaire. Donc ça, c'est des facteurs de risque environnementaux. Et puis le deuxième message qui a été dit dès le début, ce qu'on peut faire dès en sortant d'aujourd'hui, à ne pas arrêter de boire du café. Ça, ça va être difficile. C'est nos patients à risque qui ont des signaux d'alerte, donc apparition d'un diabète chez un patient à risque, savoir y penser tout de suite et savoir faire cette filière courte pour qu'on n'ait pas 60 jours à attendre entre les symptômes et un scanner et 60 jours à attendre entre le diagnostic et l'oncologue qui va faire la chimio. Donc voilà, c'est le principe de SOS pancréas, c'est y penser tôt et puis avoir ces espèces de filières privilégiées où les patients vont avoir accès très vite à un examen de qualité qui est le scanner et pas autre chose et à une prise en charge très rapide. Et j'en ai terminé. Oui. Merci, c'était excellent, très bien. Bravo. Il y a quelques années, il y avait une petite mode autour des micro-ARN circulants où on avait l'impression que c'était peut-être un marqueur ou voire même un activateur dans la maladie. Ça pouvait éventuellement influencer certains gènes. On en est où de cette exploration de ces micro-ARN ? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt dans la pratique clinique ou est-ce que pour beaucoup de choses on a laissé tomber ? On a laissé tomber parce que le coût de la technique est encore pire que d'aller rechercher de l'ADN tumorale circulant et la sensibilité elle est encore inférieure. Par contre, c'est beaucoup plus, ça semble beaucoup plus spécifique l'ARN circulant mais voilà, c'est au niveau techniquage de laboratoire de ce que j'ai pu en discuter avec Léa Payen par exemple qui travaille beaucoup là-dessus il faut que ça soit technique extrêmement rapidement donc il y a tout un problème d'acheminement parce que là c'est bien beau quand on est à Édouard Aériot puis qu'on n'a qu'à mettre le tube de sang dans le curseur puis ça va arriver au labo de la sommité mondiale de la question c'est un peu la chance que j'ai et encore voilà mais par contre qu'est-ce qu'on fait dans un centre qui n'a pas la possibilité d'acheminer qui n'a pas de congèle à moins 90 et puis l'hélicoptère qui va amener le prélèvement donc c'est ça qui va bloquer c'est super intéressant mais ça va bloquer au niveau techniquage du prélèvement donc on reste voilà c'est le pré-analytique qui pose problème l'analytique lui-même coûte extrêmement cher donc on a ces deux problèmes de toute façon donc non malheureusement on en reste à des essais sur l'ADN tumorale circule en tant que c'est pas une pratique courante aujourd'hui on le fait pas moi je le fais pas alors que j'ai les moyens de le faire mais on n'a pas les financements donc on a des études en cours Julien si on veut résumer la situation est pas brillante mais elle est finalement moins désespérée que ce qu'on peut avoir comme perception avant de prendre connaissance des données que tu nous donnes en particulier la chimiothérapie qui marche quand même un petit peu même si elle est pas particulièrement ciblée on n'a pas de marquages génétiques qui permettent de le faire si j'ai bien compris il y a des progrès peut-être dans des idées de dépistage et puis des progrès dans le contrôle des facteurs de risque je retiendrai en particulier l'éradication définitive des barbecues et de la viande rouge ce qui aura au moins pour avantage de faire plaisir à madame Rousseau qui apprécierait ça j'allais dire rien d'intérêt j'ai pas mis Sandrine Rousseau voilà bon il y a quand même de l'espoir encore un petit peu ça a été plus efficace qu'hier on était le 8 mars oui Claire bonjour il y a deux foyers Ronalp on est les champions en cancer du pancréas il y a deux foyers particuliers en Haute-Loire et en Isère est-ce que vous faites des études un peu plus centrées sur ces deux endroits pour essayer de voir s'ils sont des cancers familiaux Olivier il y a peut-être plus les réponses que moi Cheikh Galroth aussi du coup s'y est intéressé à Grenoble je crois pas que ce soit des grandes terres de barbecue à Yves Saint-Jo il fait trop froid pour faire du barbecue très honnêtement je suis radiologue à Yves Saint-Jo donc je me dis que je vais peut-être faire du épistage en échographie avec deux psiques oui mon patron m'avait appris mais maintenant c'est ancien mais savoir si moi en tant que radiologue là-bas je dois essayer de faire un dépistage en écho parce que moi je crois beaucoup à l'écho pour faire du dépistage je trouve que quand on s'intéresse un peu au pancréas on arrive à avoir pas mal et ça serait bien que la SFR Ronalp s'intéresse à ces deux foyers pour essayer de voir si c'est familial ou s'il y a des choses peut-être il y a probablement une un message à faire passer je pense je crois beaucoup au réseau de médecins généralistes dans ces centres dans ces régions avec une surexposition de cas parce que c'est eux qui font quand même l'agrégation de l'histoire familiale et donc ils savent identifier ces familles à risque moi je pense c'est surtout le dépistage de ces familles à risque ils ont un niveau de risque qui est quand même délirant on les croise pas tous les jours mais si on a qui arrivent à les identifier à faire l'historique parce qu'on a pas d'oncogénéticien et c'est un jeu et c'est pas une critique et on peut pas en avoir partout et ça c'est le généraliste qui fait l'histoire familiale donc je pense qu'il faut qu'il vous les adresse à titre systématique après le moyen de dépistage entre le scanner et l'écho je peux pas je peux pas répondre à cette question mais ben déjà l'écho c'est déjà ça et puis je pense que n'importe quelle patient plus qu'ailleurs dans ce coin là qui déclenche un diabète quel que soit son âge qui a une douleur abdo qui traîne avant de lui mettre des probiotiques et puis des produits contre la colopathie fonctionnelle je pense qu'il faut être parano il faut être parano dans les centres comme ça c'est comme pour les les maoris c'est un peu plus compliqué au niveau de l'imagerie en écho en tout cas parce qu'ils ont pas le morphotype qui permet de bien voir en écho mais pour être allé un peu en Nouvelle-Calédonie j'ai vu un peu la problématique de ces patients là dès le enfin il faut déjà qu'ils arrivent jusqu'au centre médical donc ils attendent 6 mois en général mais voilà dès qu'il y a des symptômes inquiétants il faut les scanner c'est des populations à risque majeur enfin en tout cas les imagés en tout cas suite à cette matinée par rapport à ce que tu viens de nous dire cerise Saint-Jean ou la mûre en Isère on pourrait déjà commencer par une simple enquête familiale et puis un message au médecin généraliste c'est une sorte de un courrier ça c'est simple ça peut être le rôle d'Oncora par exemple de faire un courrier en expliquant là vous êtes dans un bassin de population avec un niveau très élevé pensez bien à faire une enquête familiale donc un interrogatoire de vos patients et adresser les patients tu vas militer pour ma paroisse ou pour vous aussi oui parce que les réseaux de libéraux c'est vous non mais pour votre réseau c'est pour l'institution que je représente nous sommes donc la voix des médecins libéraux comme je l'ai dit et qu'on l'écrit partout et effectivement c'est aussi pour ça qu'est-ce que tu dis ? non c'est que tu disais que tu étais la voix non nous sommes j'ai dit nous sommes la voix moi j'ai entendu nous j'ai dit nous sommes la voix j'ai pas dit je donc nous sommes la voix des médecins libéraux et effectivement c'est aussi pour ça qu'on a travaillé en collaboration avec le réseau Oncora qu'on a été à l'origine de la tenue de cette réunion ce matin et que donc après les résultats que vous nous pointez et les topos excellents qu'on a pu entendre ce matin on va bien sûr continuer à collaborer on peut pas collaborer tout seul on a besoin de vous on a besoin de nous tous mais moi je suis persuadée qu'on a besoin aussi des libéraux et qu'il faut qu'on aille vers eux voilà donc c'est pas en restant chacun dans sa chapelle et en croyant qu'on est le meilleur qu'on arrivera à quelque chose surtout vis-à-vis de cette ennemi numéro 1 oui c'est pour ça que je vous citais les médecins généralistes qui pour moi ont un rôle essentiel clairement dès que c'est de l'épidémiologie et de la prévention on est obligé de se baser sur les libéraux et tant mieux d'ailleurs et les médecins généralistes en particulier merci alors ça c'est bien c'est réjouissant une conséquence pratique voilà pratique à une réunion comme celle-ci parce que par tout ce que nous avons tous entendu et puis des réactions organisationnelles telles que vous le proposez au moins effectivement et en collaboration tout ça ça sert à quelque chose est-ce que à distance on a des questions clairement Grenoble Valence Saint-Etienne pas de questions et bien on va passer à la chirurgie